Salut à tous, dit Anton Fred, épisode 4. Cette fois-ci je vais vous parler du noyau. Non, ce n'est pas un gros pépin, la seule a fait que je la sorte désolé. Le noyau, ou kernel en anglais, c'est le cœur, le cerveau, le chef d'orchestre du système d'exploitation. Il existe plusieurs types, l'un on dit qu'on dit modulaire, d'autres on dit hybride, d'autres qu'on dit micro noyau. Je n'entrerai pas dans les détails parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. La plupart du temps, quand on parle de système d'exploitation Linux, Linux c'est le noyau, c'est le cœur, développé par Linux Torvalds à partir de 1991 et maintenant qu'il y a 1500 ou 2000 codeurs à chaque nouvelle version du noyau, bref. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui dit à tel outil, donc tu vas exécuter ça et tu m'envoies les données. En gros, c'est lui qui donne les ordres. C'est le chef d'équipe, c'est le chef d'orchestre, tel celui de Funès dans la grande badrouille. Sauf que quand il part en colère, c'est l'ordinateur qui dit au revoir, je ne veux plus rien attendre parler. Donc en gros le noyau, c'est le chef d'orchestre, comme je vous le disais. Il contrôle le matériel. Il y a un outil qui dit, ah tiens, on approche une QUSB. Très bien, je m'en occupe. Tu me dis, on approche une QUSB. Très bien, je charge le code pour mettre en place, pour gérer la QUSB et je t'envoie les données. En gros, sans lui, on ne peut pas faire fonctionner un système d'exploitation. C'est le point nerveux, le point central. C'est un peu comme dans un ordinateur, le microprocesseur. On peut brancher l'électricité. Si on n'a pas mis le microprocesseur, ça va bipper à mort, rien qui se passera. C'est le chef d'orchestre. Donc, un petit peu d'historique. Pourquoi Linux ? Et bien, tout simplement, le projet GNU dont j'ai parlé dans l'épisode sur les distributions, enfin, peut-on dire Linux ou du Linux, le projet GNU, en 1990-91, avait tous les outils nécessaires, sauf un, le noyau, le plus important. Donc, Linux Torvalds s'était dit, bon, je vais développer mon propre noyau, le temps que la Free Software Foundation, la FSF, sorte le noyau de GNU. On l'entend toujours entre parenthèses. Ça fait plus de 25 ans et ce qu'on appelle GNU-HURD est toujours dans un état très prototypaire. Ça me dit ça comme ça. Donc, Linux Torvalds s'en a eu marre, elle dit, je développe mon noyau, ça durera ce que ça durera et comme il s'est bien dit dans sa célébrissime annonce, je fais un noyau pour le hobby, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas aussi gros ni important que GNU. Les téléphones Android, c'est sur un noyau Linux, les tablettes, c'est sur un noyau Linux, les Freebox, ça a utilisé un noyau Linux, les robots sur Mars, je crois qu'ils utilisent un noyau Linux. Donc, pour un petit système d'exploitation créé dans une chambre par Linux Torvalds, il n'a quand même pas pris pas mal d'aise. Donc, le noyau, c'est le cœur, c'est ça qu'on appelle le noyau. Ça, on dit d'un noyau Linux, tout simplement, le chef d'orchestre dans le système d'exploitation. C'est lui qui donne les ordres et quand il part en colère, oi, 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 il ne va pas être à sa place. Donc, bien sûr, il y a un noyau pour, le noyau de macOS, je crois qu'il s'appelle XNU. Le noyau de Windows, je crois que c'est, je ne dis pas de bêtise, je crois que ça s'appelle Midori, le cœur, mais je ne suis pas très sûr, enfin, je vérifie. Donc là, c'est Midori sans autre forme de... c'est une hypothèse, corrigez-moi si je me trompe. Donc, chaque système d'exploitation, que ce soit Windows, macOS, que ce soit les BSD libres sur lesquels je reviendrai bientôt, ils ont tous un noyau qui est le chef d'orchestre d'ensemble. Voilà, j'espère que ce petit livre vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.